La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle de conférences consacrées à l'archéologie des ports fluviaux et maritimes, Jean-Philippe Guaran se penche sur la ville de Pirgy en Italie, l'un des principaux ports de la côte tyrénienne à l'époque étrusque. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle séance du cycle de conférences en archéologie « De la fouille à l'écriture de l'histoire ». Cette année, ce cycle s'intéresse à l'archéologie des ports, à l'actualité de la recherche dans ce domaine. Vous retrouverez le programme complet de ce cycle, accompagné d'une bibliographie sur le carnet de recherche hypothèse « L'Antiquité à la BNF ». Et vous pouvez voir et revoir certaines des séances précédentes sur la chaîne YouTube de la BNF. Aujourd'hui est la dernière conférence du cycle sur l'archéologie des ports et j'en profite pour remercier très chaleureusement toute l'équipe du service des manifestations culturelles de la BNF qui a accompagné l'organisation pratique matérielle de ce cycle parmi tant d'autres événements de la BNF et qui au fil des mois, en fonction de la situation sanitaire et de ses contraintes, a toujours su proposer différentes formules d'enregistrement, de diffusion, afin que les séances puissent toujours avoir lieu. Merci donc à toute l'équipe. Je souhaiterais également saluer et remercier Vanessa Desclos, désormais chargée des collections de manuscrits égypte antique et proche-orient chrétien. Vanessa Desclos a créé en 2016 ce cycle de conférences en archéologie et l'a programmée et organisée avec le service des manifestations chaque année de 2016 à aujourd'hui. L'ayant remplacé sur le poste de chargé de collection imprimé en préhistoire, histoire ancienne et archéologie, j'aurai le plaisir à partir de 2022 de prendre le relais sur ce beau cycle de conférences. L'archéologie des ports. Après avoir découvert le port de Reusé de l'époque gallo-romaine en Loire-Atlantique avec Jimmy Mouchard, le site côtier d'Amatonte à Chypre entre le premier millénaire avant Jésus-Christ et le septième siècle après Jésus-Christ avec Anna Cannavo, puis le port de Taposiris Magna en Égypte à l'ouest d'Alexandrie entre le troisième siècle avant Jésus-Christ et le huitième siècle après Jésus-Christ avec Marie-Françoise Boussac et Maël Crépi. Ce soir, direction l'Italie centrale durant le premier millénaire avant Jésus-Christ et plus précisément en Étrurie, territoire des Étrusques qui s'étendait le long de la côte tyrénienne entre l'Arnaud au nord et le Tibre au sud, plus ou moins. Les sources matérielles, épigraphiques et littéraires attestent de la présence maritime des Étrusques, de la puissance maritime des Étrusques et pourtant aucun port d'époque Étrusque le long de la côte tyrénienne n'a encore été identifié. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Guaron, chercheur CNRS au laboratoire archéorien de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée à Lyon, qui fait partie entre autres d'une équipe franco-italienne pluridisciplinaire, géographe, historien, archéologue, géomorphologue, géophysicien, qui a décidé de partir à la recherche des ports Étrusques perdus. Géoarchéologue Jean-Philippe Guaron est investi dans différents programmes de recherche s'intéressant à l'histoire des ports antiques, aux paléo-environnements littoraux et deltaïques. Je citerai notamment le programme de recherche sur le delta du Tibre, pour mieux comprendre les ports de Claude et Trajan dans la zone de Portus, mais aussi la localisation qui fait débat du port d'embouchure d'Ostéantique. Le programme également sur le delta du Nil, avec entre autres le port de Taposiris Magna, que désormais nous connaissons. Pour la séance de ce soir, Jean-Philippe Guaron propose de commencer par la diffusion d'un documentaire, Les ports Étrusques disparus, qui dure 25 minutes. Il a été réalisé par une équipe de caméramen de l'Université de Lyon II, dirigée par Philippe Fricot. Un des objectifs de ce film est de diffuser auprès de nous, du grand public, l'information scientifique. Ce film focalise sur la cité littorale de Pirji, le long de la côte tyrénienne. De nombreux ports antiques de différentes civilisations ont été retrouvés en Méditerranée, grecs, romains, égyptiens, comme notamment l'a montré ce cycle de conférences. En revanche, pour le moment, comme je le disais, aucun port antique étrusque n'a encore été découvert, malgré des recherches qui durent depuis un siècle. Les nouvelles technologies du XXIe siècle, que vous verrez à l'œuvre dans ce documentaire, amèneront peut-être de nouveaux indices. Après ce film, Jean-Philippe Guarant nous présentera les derniers résultats acquis lors des prospections réalisées à l'automne dernier en Étrurie. Il s'agit de résultats inédits acquis sur le terrain, puis en laboratoire. C'est un bel exemple de travail scientifique pluridisciplinaire avec des liens très forts entre la France et l'Italie. Et ce, malgré la conjoncture internationale et des confinements sanitaires successifs qui rendent la réalisation des missions scientifiques de terrain difficiles. Jean-Philippe, je te remercie vivement d'avoir accepté de venir nous parler des ports étrusques, de tes recherches et de livrer des résultats encore inédits. Et je te laisse à présent nous emmener à la recherche des ports étrusques perdus ou peut-être retrouvés. Alors, je reprends maintenant avec une série de diapositives pour... Je continue à focaliser sur le site étrusque de Pierre-J. Et je vous présenterai les résultats de la dernière campagne de prospection en septembre, octobre, novembre et après tout l'hiver en laboratoire. Alors, si on est... Si on reprend un peu l'histoire, c'est vrai que ça fait très longtemps que les scientifiques recherchent un port étrusque et cette affaire de Pierre-J. Elle démarre vraiment le 31 juillet 1944 lorsque Saint-Exupéry disparaît en mer. Et à la fin des années 90, la COMEX et le DRASM décident de lancer une vaste campagne de prospection sous-marine au large de Carcérane, au large de... Ça, c'est l'avion de Saint-Exupéry qui a disparu. Et cette campagne de prospection sous-marine qui s'effectue donc au large de Carcérane, au large de la presse qu'il de Gien que vous devez apparaître sur votre écran et au large de l'île de Porquerolle, il y a un témoignage qui dit que en 1944, il y a un avion qui s'est écrasé là. Et donc, ils veulent retrouver cet avion, le P-38 de Saint-Exupéry et ils mettent en œuvre une très vaste mission de prospection. Hélas, ils ne retrouveront jamais l'épave de l'avion de Saint-Exupéry mais seront à l'origine d'une des plus grandes découvertes d'archéologie sous-marine de la fin du XXe siècle. Et c'est ici, je ne sais pas si vous voyez la souris, c'est l'épave qui va s'appeler l'épave du Grand Ribot et par moins 60 mètres de fond, ils découvrent pour la première fois une épave étrusque parce que la langue étrusque était un mystère, on n'avait jamais retrouvé de navire étrusque et on n'avait jamais retrouvé non plus de porc étrusque. Donc là, la langue est commencée de plus en plus à être comprise. Il y avait le mystère des navires, là on vient à la fin des années 90 d'en retrouver un et la cargaison qui est assez riche, c'est 30 tonnes de matériel et des centaines d'enforts, ils se rendent compte que très probablement c'est un navire qui venait du port de Pirgy, donc le port de Kair, et qui allait probablement jusqu'à l'Atara près de Montpellier, un autre port important pour le réseau de cette thalassocratie étrusque. Alors, on avait maintenant le navire resté, un des derniers mystères étrusques retrouvé les ports. Voici quelques images par 60 mètres de fond de cette épave étrusque du grand Ribot. Mon collègue Gilles Van Hems et Flavio Henaille l'ont très bien présenté dans ce film les étrusques, donc ces dixièmes premiers siècles avant Jésus-Christ, très fortes thalassocratie, c'est-à-dire qu'ils se basent à la fois sur un commerce, une flotte commerciale, mais aussi une flotte militaire. Beaucoup de graffitis et de dessins de navires sur les tombes et dans les villes étrusques qui montrent l'importance de la navigation pour cette civilisation. Une carte assez intéressante qui montre bien les douze principales villes qui composent l'étrurie. Au départ, comme ça a été dit, l'étrurie s'étend du fleuve Arnault qui est ici et là, et au tibre qui est là et ensuite, les étrusques vont plus au nord vers l'étrurie padane et descendent plus au sud vers la campagne. Cette carte qu'a réalisée Gilles Vanem, ce que l'on voit dans le film et qui fera une conférence l'année prochaine sur l'épigraphie étrusque ici à la BNF, montre les trois principales civilisations en Méditerranée, aux alentours du cinquième siècle. En vert, vous voyez la civilisation phénicienne et punique. En rouge, la civilisation étrusque et en bleu, la civilisation grecque et bien entendu, les batailles navales. Les étrusques et les puniques vont rapidement s'allier contre les grecs. Cette carte présente les principaux sites portuaires potentiels que nous essayons de retrouver. Si je commence par le sud et que je remonte vers le nord, nous avons donc Pyrgy, dont on est en train de parler, Gravisca, ensuite Orbetello, Talamone, Vetulonia et Populonia le plus au nord. Alors maintenant, pourquoi on ne retrouve pas les ports et avant du pourquoi, qu'est-ce que c'est qu'un port ? On essaye de le schématiser. Donc, il y a des môles, des structures portuaires et ensuite, vous avez un bassin portuaire. Dans ce bassin portuaire, vous avez deux unités importantes, un volume de sédiments. Lorsque les sociétés antiques fondent un bassin portuaire, vous avez tout de suite des sédiments qui vont commencer à s'accumuler. Au-dessus de ces sédiments qui s'accumulent, vous avez le l'unité d'eau, l'eau, volume d'eau. Et vous avez aussi trois limites. Une limite inférieure ici qui est assez intéressante parce que la datée au radiocarbone, ça vous date, disons, la fondation du port. Ensuite, vous avez une limite qui est mobile ici. Plus le port va se colmater, plus cette limite, ce fond marin portuaire, eh bien, tend vers le haut. ça, c'est la tendance naturelle. Donc, les sociétés antiques vont souvent réaliser des phases de curage pour maintenir en fonction ce bassin portuaire. Dernière limite, je dirais presque que c'est ma préférée, c'est le niveau de la mer qui est mobile au cours du temps, on a un réchauffement climatique et il va heureusement pour nous, pardon, géoarchéologues, laisser une trace un peu fossile ici que j'ai représentée par un triangle. C'est des faunes fixées, des coquillages fixés comme des balanes, des vermées et qui vont nous incruster, qui vont fossiliser la présence du niveau de la mer. Et là, on fait deux choses. Premièrement, on mesure ce niveau marin biologique et on le compare par rapport au même niveau marin biologique qui se développe aujourd'hui sur les quais et on voit la différence d'attitude et donc la vitesse de remontée au niveau de la mer et également on date ces, j'allais dire ces crustacés mais ces balanes et on va avoir de quand était ce niveau marin. La diapositive suivante montre un peu l'énigme des ports étrusques. On se demande mais pourquoi on n'a pas de ports ? Alors, il y a plusieurs hypothèses et parfois c'est même des hypothèses qui se mélangent. On peut partir du principe qu'on avait des constructions, des structures portuaires construites en dur avec des blocs. Les étrusques sont quand même des architectes je dirais redoutables. Ils ont construit des acducs, ils ont construit des barrages, ils construisent des murailles cyclopéennes. Ils sont tout à fait capables de construire des môles des structures portuaires avec des gros matériels donc qui va rester au cours du temps. Vous voyez la figure en haut à gauche, le port, le môle et la mer. Avec le temps, il peut se passer deux choses. Soit vous avez un fleuve qui apporte des sédiments au niveau de la mer. c'est la morphogénèse, la formation d'un delta. Un delta, c'est une accumulation de sédiments au débouché d'un cours d'eau. Et donc, là, vous allez avoir les alluvions, les sédiments qui vont au cours du temps, au fur et à mesure, ensevelir les structures portuaires étrusques. Et donc, c'est un petit peu, je dirais, le type d'une sorte de Pompéi, le modèle d'une Pompéi fluviale. Il faut aller chercher les ports étrusques sous les sédiments. Ils ont disparu sous les apports érygènes. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, on a eu une hausse du niveau de la mer, c'est la figure d'en bas. On a une hausse du niveau de la mer, on a aussi, pourquoi pas, un enfoncement tectonique et toutes ces structures passent sous l'eau. Donc, il faut aller les chercher avec des méthodes soit en scaphandre autonome, avec des bouteilles, soit avec des bateaux et des prospections géophysiques. Et ça, c'est le modèle, je dirais, Atlantide. Ensuite, vous avez d'autres hypothèses. On peut imaginer que les étrusques n'aient pas envisagé de construire en dur. Et peut-être qu'il n'y avait aucune structure portuaire. Peut-être qu'ils faisaient ce qu'on dit en anglais le beaching. alors, c'est le halage. Ils tireaient les navires sur la plage. On le voit encore aujourd'hui, notamment en Asie du Sud-Est. Souvent, on tire les bateaux en haut de plage et du coup, on n'a pas besoin de coûteuses infrastructures portuaires. Ils s'adaptent à l'environnement. Et parfois, même, on a des rondins. Mes collègues archéologues, par exemple, à Marseille, avaient trouvé une sorte de rampes de halage, mais constituées de rondins de bois. Ils tiraient comme ça, ils allaient tirer les bateaux en haut de plage. Bon, ils sont quand même, c'est des architectes exceptionnels, c'est possible, mais on pense quand même qu'ils ont dû construire en dur. Autre possibilité, un entre-deux, ils ont utilisé des constructions en bois plus légères, moins coûteuses et qui peuvent déplacer à mesure que les paysages côtiers changent. Là, ça implique que ces coquins d'Etrusque avaient compris la mobilité des paysages côtiers, notamment au niveau de la mer. Puisqu'il y a une triple interface, il y a la terre, il y a la mer et il y a aussi l'atmosphère. Et tout ça, ça évolue très vite. c'est des paysages qui sont très mobiles et le fait de construire en structures légères en bois peut amener à déplacer ou à reconstruire rapidement des pontons ou des, je dirais, des môles en bois, des structures en bois. Et donc là, il faut chercher, ce n'est pas facile parce qu'est-ce que le bois va se préserver, le bois peut se préserver dans des sédiments, je dirais, vaseux, mais pas forcément dans des sédiments sableux. Et donc peut-être que ces structures en légère ont existé mais qu'on ne les retrouvera jamais parce qu'elles ne se sont pas bien préservées et c'est ce qui était illustré ici sur, à droite de votre écran. Donc on espère quand même que certaines structures en bois ont été préservées. Le niveau de la mer monte depuis 18 000 ans, je vous ai mis deux courbes assez importantes. la première à gauche montre la remontée du niveau de la mer depuis 18, là c'est 18 000 ans. Donc vous voyez que le niveau de la mer monte, 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 de façon très rapide et aux alentours de 8 000 en BP, 7 500 ans BP, donc BP c'est before present, c'est avant aujourd'hui, le niveau de la mer monte moins vite mais continue légèrement à monter. à droite de l'écran vous avez un zoom de ce secteur-là et vous voyez qu'effectivement c'est aux alentours de 7 500, 7 000 BP qu'il y a une inflexion que le niveau de la mer continue à monter mais moins vite. On estime qu'à l'époque antique le niveau de la mer était à peu près alors il y a encore des débats mais grosso modo si le sol, le continent ne bouge pas est stable ni sur action ni subsidence on peut considérer que le niveau de la mer antique était entre moins 50 cm et moins 1 mètre sous le niveau de la mer actuelle. Donc il y a ces deux modèles que je présentais tout à l'heure et ici je vous montre le modèle finalement de l'Atlantide c'est la ville portuaire qui passe sous les eaux et qu'il faut aller chercher sous l'eau là un des plus bel exemples c'est Alexandrie en Égypte fondée par Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ qui passe par qui est aujourd'hui située à les infrastructures portuaires sont à moins 5 moins 6 mètres de profondeur en raison d'un enfoncement brutal de cette marche côtière. L'autre exemple et je reprends comme ça l'illustration que l'équipe de Vanessa et François a mis sur le site internet de la BNF ici nous sommes à Portus le port de Rome construit par l'empereur Claude et l'empereur Trajan au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ où on va à une reconstitution dans la galerie des cartes du Vatican qui date du 16e siècle donc c'est un artiste mais aussi un scientifique et géographe qui est allé sur le terrain qui a repéré ses structures sur le terrain sur le delta du Tibre donc il cartographie ses structures vous voyez à gauche de l'écran le Tévéré le Tibre vous avez l'hexagone de l'empereur le bassin hexagonal fondé par l'empereur Trajan au 2e siècle et il voit ses structures et il ensuite ce qui est ce qui est génial c'est que là il dessine de façon vraiment objective ce qu'il voit et ensuite je remets le diapositive il va en déduire comment c'était à l'époque romaine impériale alors pourquoi je vous montre ça alors que c'est du port romain c'est pour vous montrer à quel point les paysages côtiers évoluent vite là on est à l'époque impériale c'est à dire au 1er 2e siècle après Jésus-Christ là c'est la renaissance on est au 16e siècle vous avez le port les ports impériaux de Rome qui sont complètement colmatés vous avez là 2 km de progradation et aujourd'hui on a 3 km de progradation 3 km d'avancée des terres et aujourd'hui c'est plus un port c'est l'aéroport international de Fiumicine donc là si vous voulez je vous illustre là le modèle de ce que l'on appelle la Pompéi portuaire fluviale donc il faut aller chercher peut-être ces ports étrusques sous la terre les nouveaux outils je ne vous présenterai pas ici les drones je commence par les outils géomorphologiques et géophysiques à gauche vous avez les carottages rotatifs par percussion donc on fait un trou un sondage dans la terre on remonte une colonne de sédiments et ensuite cette colonne de sédiments on l'analyse en laboratoire comme un livre et on fait comme le film l'a montré des datations le plus souvent des datations au radiocarbone pour avoir toutes là pour obtenir une chronostratigraphie solide mais là ce sont des sondages ponctuels nos collègues de l'équipe de Christophe Benesch et Quentin Vital à droite de votre écran font de la prospection géophysique alors là c'est non invasif on fait des prospections pédestres de surface et on obtient une image ainsi du sous-sol si nous nous obtenons une colonne stratigraphique eux ils peuvent obtenir des cartes du sous-sol ou bien des profils alors ça c'est une illustration des différentes techniques de carottage on en voit une ou deux dans le film on s'adapte il y a des endroits où on ne peut pas envoyer les gros carottiers sur chenille on se déplace avec des carottiers portables de type cobra à percussion et parfois on désire faire un carottage référence et on va utiliser un carottier mécanique rotatif avec chemisage à mesure que l'on descend dans la terre on va chemiser le trou pour éviter toute contamination et toute pollution c'est des carottages c'est une technique plus coûteuse mais plus fiable voyez un exemple là on est à Piergie un peu au sud de Piergie et vous avez une technique de carottage mécanique rotatif à côté de la mer là c'est aussi une des prospections que l'on a commencé à lancer il y a deux ans en Italie là ce sont nos collègues mais ça n'est pas en Italie ça et nous lancerons l'année prochaine une nouvelle campagne de prospection par drone équipé de caméras thermiques et d'infrarouges proches vous voyez que sur l'image de droite c'est une photo classique on voit rien sur l'image de gauche on voit apparaître des structures qui n'apparaissaient pas à l'œil nu le drone a quand même révolutionné nos travaux parce que avant on faisait ça par hélicoptère l'heure d'hélicoptère voire la minute d'hélicoptère était très chère aujourd'hui avec un drone on peut aller très très vite à moindre coût et on fait comme ça on balaye de grandes surfaces et ensuite on focalise à des endroits bien précis je vais maintenant à Pyrgy donc vous voyez dans le sud le sud de la Toscane c'est pas le Toscane même c'est le nord du Lassium voici la vue aérienne de Pyrgy et du château médiéval de Santa Sévère vous voyez sur l'image de droite la cité de Pyrgy ici et les temples qui sont présentés dans le film qui datent du cinquième sixième siècle alors Pyrgy on sait qu'il y a un port parce qu'en plus Hérodote mentionne une bataille navale assez importante puisque les étrusques vont s'allier avec les puniques les cartaginois pour essayer de chasser les phocéens les grecs qui sont en train d'installer ces coquins une colonie juste en face de Pyrgy de l'étrurie en Corse à Alleria à Allalia et Hérodote nous dit que les forces cartaginoises et étrusques se rassemblent à Pyrgy et ensuite attaquent la flotte militaire grecque et alors bon la bataille navale a lieu et au final les phocéens perdent perdent et donc on sait si vous voulez qu'il y a quand même c'est une base navale militaire assez importante on n'a pour l'instant pas vraiment retrouvé le port de Pyrgy il faut attendre les années 80-90 pour qu'un archéologue Frau publie à partir d'une photo aérienne la présence ce qui lui semble être deux môles que j'ai surligné ici en jaune et qu'il attribue à des étrusques donc là il y aurait deux môles étrusques et entre ces deux môles étrusques il y aurait un bassin portuaire étrusque vous avez ici en noir la muraille étrusque et donc disons au nord il y aurait le bassin portuaire étrusque donc nous ce qu'on s'est dit avec l'équipe de Christophe Bénèche et bien on va faire de la géophysique et des carottages pour valider ou pas l'hypothèse de Frau et c'est ce qui est présenté dans le film alors là on a redessiné avec mes mes collègues cette hypothèse du bassin portuaire étrusque qui apparaît ici en bleu vous avez j'insiste sur ce point parce que vous avez ici la ville étrusque en rouge c'est la muraille et vous avez trois portes ici une deuxième ici une troisième là et donc là c'est l'hypothèse du bassin portuaire de Frau donc on a fait des carottages qui apparaissent ici en triangle orange et nos collègues ont fait la géophysique alors ça c'est pour vous donner une image avec un drone de la perspective là les môles étrusques de Frau sont ici pour l'un et ici pour l'autre ça serait bien peut-être de les mettre sur cette photo la prochaine fois je mettrai donc on fait vous voyez là on est en train de faire ces petits camions et ces petits carottiers là c'est les opérations de carottage qui sont en cours ça c'est le profil qu'ont obtenu mes confrères de géophysiciens et malheureusement pour Frau on ne va pas valider son hypothèse sous cette hypothétique bassin portuaire on a en fait un substratum géologique qui est clairement obtenu par carottage que nos collègues géophysiciens voient également et les géophysiciens voient plus que nous puisqu'ils vont voir ici là cette structure noire et très probablement une voie et qui ne serait pas romaine qui est une voie étrusque et ça la surintendance archéologique italienne lancera si elle le souhaite des fouilles pour valider et dater cette voie qui va directement vous voyez à la porte de la cité de Piergi donc nous n'avons pas le port ici donc on s'est dit on va se décaler ça c'est les résultats des carottages de cette couleur un peu beige j'ai mis en évidence le substratum géologique sur lequel on tombe très rapidement j'ai mis de couleur bleue gras avec un trait un peu épais le niveau marin de l'époque antique vous voyez ici donc il n'y a absolument aucune possibilité d'avoir un bassin portuaire même creusé dans le substratum géologique le substratum géologique est au dessus même du niveau de la mer antique donc à l'époque antique c'était la terraferma la preuve les êtres russes ont construit une voie deuxième hypothèse une lagune on l'aborde un peu dans le film d'ailleurs une lagune je dirais au nord ouest de la cité de Piergi ici près de cette porte c'est une hypothèse géomorphologique vous avez une lagune naturelle en connexion avec la mer par un gros c'est à dire un passage artificiel ou naturel on a fait une série de carottages pour valider l'hypothèse de la lagune vous voyez que nous avons mis en bleu mais pas prononcé on voit que sous ce bleu de la lagune et sous ce jaune du cordon littoral on voit que ce sont des champs donc là on carotte les pieds à sec et donc avec l'aide de Flavio Henney je lui ai dit maintenant on va lancer une campagne de carottage PY2 PY28 PY20 dans ce secteur là et c'est là où ça devient génial en Italie parce que lorsque je dis à Flavio il faut maintenant valider la deuxième hypothèse d'un port disons dans secteur nord il me dit non mais là c'est pas possible j'ai dit mais pourquoi on vient d'infirmer l'hypothèse de Frau donc maintenant on va confirmer ou infirmer l'hypothèse d'un port nord il me dit non parce que ici c'est le campo de la comtesse le champ de la comtesse je lui dis mais il y a une comtesse ici mais oui on ne les a pas tous guillotinés nous bon alors je lui dis bon ben c'est pas grave on va lui demander la comtesse il me dit non ça n'est pas possible parce que le blé a été cultivé mais là c'est le champ d'orge de la comtesse elle tient beaucoup à son orge et ça n'est pas possible je lui dis mais quand est-ce qu'il sera quand est-ce qu'il va être récolté l'orge Flavio c'est dans trois semaines j'ai dit mais attends mais l'équipe là on ne va pas rester trois semaines ça va nous coûter très cher elle me dit écoute c'est la comtesse c'est son champ d'orge c'est intouchable j'ai dit écoute Flavio on va acheter l'orge il me dit mais Jean-Philippe tu veux que j'aille voir la comtesse que je lui dise qu'il y a des français qui viennent de Lyon et qui veulent lui acheter son orge et en plus que ce sont des scientifiques je dis oui il faut faire ça Flavio alors les Italiens souvent ils font comme ça et quand ils font comme ça moi ils me posent une question qui me déstabilise toujours et là je vois mon Flavio qui fait mais Jean-Philippe qu'est-ce que tu vas faire de tout cette orge et là effectivement je lui dis écoute Flavio on va le vendre cette orge et avec le budget récolté on va acheter des carottes des carottes sédimentaires donc ça l'a fait beaucoup rire il est allé voir la comtesse qui a beaucoup rigolé et qui a accepté que l'on fasse que l'on poursuive la campagne de carottage alors on espérait beaucoup de ces carottages PY02 28 20 et 21 alors voici les voici où est-ce qu'on s'est mis c'est une condition assez agréable de travail et voici le résultat ça a été un résultat très très dur puisque comme je vous dis dans le film on a bel et bien un environnement marin à tendance lagunaire donc on se dit bah tiens c'est un abri côtier naturel il y a une forte probabilité d'un port étrusse dans ce secteur là et donc on a envoyé une première série de datations dans un laboratoire de datations radiocarbon en Pologne et les résultats sont revenus et on a obtenu 50 000 BP 50 000 avant aujourd'hui donc ça a été très dur parce qu'on avait un environnement marin mais qui était très vieux la douche était froide avec toute l'énergie qu'on avait dépensée pour faire cette deuxième pour valider cette deuxième hypothèse et comme je suis de temps en temps un peu têtu j'ai dit écoute la stratigraphie est quand même très très fraîche la matière organique est quand même très fraîche même Cristino Berlin on voit ces éléments avec Cristino Berlin à Lyon j'avais fait venir un géologue Gilles Brocard qui trouvait également la stratigraphie très fraîche et la matière organique aussi quelques incrustations un peu de gré qui les aient supposé peut-être des strates un peu plus vieilles mais bon et donc on a relancé en total en double aveugle une seconde série dans un autre laboratoire sans rien dire au premier laboratoire en Irlande et on a obtenu malheureusement la même les mêmes dates de 50 000 BP alors 50 000 BP ça ne veut pas dire que c'est daté de 50 000 BP ça veut dire qu'on est en marge on est en limite des datations ça veut dire que c'est au-delà de 50 000 BP c'est la durée de vie maximum du C14 au-delà il n'y a plus de C14 bon on essaye dans ces cas-là de rester optimiste ce secteur nord n'a pas abrité le bassin portuaire étrusque à l'époque étrusque on avait une nouvelle fois la terraferma donc on a continué de tourner autour de la cité étrusque de Piergis et là on est allé sur le front de mer j'essaye de retrouver voilà la souris vous voyez donc ici vous avez là je vais un peu vite vous avez ici la muraille en rouge avec une porte une deuxième porte une troisième porte et la muraille en rouge a été retrouvée ici à un endroit dans les fondations de la du château médiéval qu'on voit en photo et l'idée de Flavionnet avait été de dire que finalement là on a deux portes ici on a peut-être deux portes et là on aurait une porte qui donnerait vers la mer donc une porte marine donc j'ai proposé que nous fassions des carottages sur la façade maritime de la cité de Piergis vous voyez ça c'est une photographie aérienne prise dans les années 60 elle est magnifique elle et le carottage voilà on l'a implanté ici ici et là et je tiens vraiment à remercier la surintendance archéologique italienne notamment madame Rossella Zaccanini parce que c'était pas facile non plus d'obtenir les autorisations de carottage dans un site archéologique étrusque et l'obtention de ces carottages permettait de valider ou d'infirmer cette nouvelle hypothèse alors pourquoi on a décidé de se mettre là parce que en mer lorsqu'on se balade simplement avec un palmas qu'est-tu bas on voit deux choses ici ce que nos confrères Flavio Hennei et Stefano Giorgi les archéologues sous-marins disent ça c'est les massiciat à gauche et ici à droite inversement ce sont des accumulations de pierres à la fois naturelles mais aussi un peu anthropiques et entre les deux il y a un canal et nos collègues parlent de portocanale et ce canal là ce chenal entre ces deux amoncellements de pierres presque des récifs frangeants à une profondeur quand même de 6 mètres donc on a émis l'hypothèse qu'il y avait ici une sorte de coton phénicien alors là c'est un autre modèle on sait vous avez vu dans le film qu'il y a les fameuses lamelles en or des temples de Pierji qui sont là les temples ces lamelles sont écrites en étrusque et en phénicien ça montre les liens très forts qu'il existait entre ces deux civilisations et les phéniciens sont connus donc les phéniciens c'est le levant et les phéniciens sont connus parce qu'ils avaient développé un système de port assez ingénieux c'est ce qu'on appelait le coton c'est un port fermé à l'intérieur des terres qui communiquait à la mer méditerranée par un étroit chenal donc très facile à défendre est-ce que nos étrusques au 5ème 6ème 7ème siècle avant Jésus-Christ ne se seraient pas inspirés de leurs cousins phéniciens en créant ici un chenal d'accès et un coton sur ce coton serait venu ensuite se construire le château médiéval donc là vous avez la muraille une autre muraille encore une muraille et ici la muraille elle passe là à l'intérieur du château médiéval donc tout ce secteur là vous voyez pourrait être un potentiel port étrusque en connexion avec la mer ici par ce chenal et là à droite vous voyez un peu des écueils les vagues se fendent vous avez ici une immense structure qui a probablement été abîmée au cours du temps qui est au départ naturel et au dessus peut-être un peu artificiel et pareil à gauche vous avez une autre structure qui s'arrête brutalement là et également ici et là vous avez 7 mètres comme je le disais tout à l'heure je vous montre la même photographie prise aujourd'hui alors c'est beau il y a les couleurs etc mais moi je préfère l'autre parce que vous voyez ce que les aménageurs ont fait comme bêtise dans les années 80 ils ont construit mais on le faisait partout dans les années 80 c'est une catastrophe ils ont construit une structure de défense avec des gros blocs ici là ici 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 et c'est venu casser un petit peu l'image c'est venu casser un peu la façon dont on perçoit ce site alors que si on se rebascule dans les années 60 là on voit bien ce chenal d'accès donc avec l'autorisation de la surintendance et l'aide de Flavionnet on a fait ici ici et même dans ce jardin là des carottages quels sont les résultats vous voyez un de ces on a fait 4 carottages au total PY26 vous avez ici le zéro topographique là il est fait sur le front de mer là c'est en 100 c'est centimètres donc 2 mètres 3 mètres 4 mètres j'ai mis ici le niveau marin actuel et ici le zéro marin antique et on se rend compte dans cette stratégie graphique nous avons les argiles bleues géologiques très anciennes et au dessus des sédiments marins qui se mettent en place notamment avec des posidonies avec des coquilles et nous avons une datation au radiocarbone qui nous indique le 8ème siècle 6ème siècle avant Jésus-Christ autrement dit on peut dire que dans ce secteur là au 8ème 6ème siècle avant Jésus-Christ il y avait un environnement marin de 2 mètres de profondeur et les autres carottages mettent en évidence que la profondeur était légèrement supérieure aux alentours de 3 mètres autrement dit ici il faut imaginer qu'il y avait très probablement un bassin portuaire naturel ou artificiel occupé et utilisé par les étrusques et ça c'est une découverte majeure que nous allons publier cet été à l'antenne CNRS de Jalès cela étant dit si on est raisonnable ça reste quand même un port un peu petit donc il faut envisager de trouver d'autres ports à d'autres endroits de la cité alors l'autre possibilité vous voyez je bascule maintenant au sud est et sud-ouest on continue à rester près des portes ici et on peut imaginer que alors là vous avez le môle romain que nos confrères archéologues Flavio Hennei et Stefano Giorgi ont beaucoup fouillé et bien publié ils espéraient sous le môle romain découvrir un môle étrusque malheureusement non donc là vous avez le port romain mais il n'aurait pas abrité le port étrusque peut-être faudrait-il faire des carottages sous-marins on verra mais c'est très coûteux donc ça c'est aussi une autre hypothèse et une des dernières hypothèses elle est plus cruelle je dirais c'est que suite au réchauffement climatique on a une remontée du niveau de la mer je vous ai montré ces courbes de remontée du niveau de la mer au début de cette présentation et bien il faut imaginer que le trait de côte que j'ai dessiné c'est Stoyle mon confrère Chapamski qui a dessiné ainsi que Gilles Brocard ils ont dessiné ce trait de côte et il recule il recule il recule il recule en raison de la remontée du niveau de la mer c'est ce qu'on appelle l'érosion côtière et si vous aviez ici par exemple un port ou ici un autre port et bien il a été détruit par les forces météo-marines et donc c'est peut-être un port en quitte qu'il faut essayer de chercher au fond de la mer et là on est quand même dans des phases de destruction qui sont plus cruelles pour l'archéologie voilà les futures prospections que nous ferons avec nos confrères et nos consoeurs italiens à l'automne ou l'année prochaine vous voyez une image aérienne de la secteur de Piergi avec les deux massichats ici et les zones de prospection offshore pour prévues pour l'automne 2021 ou 2022 on voit assez bien là avec cette image ces deux structures un peu patatoïdes et ce très net chenal d'accès à ce bassin portuaire de type cotone étrusque ici voilà je vais conclure en vous présentant un autre site étrusque celui d'Orbetello où en septembre octobre novembre nous retournerons pour poursuivre le travail alors c'est on est plus au nord je ne sais pas si j'ai une carte non mais vous si vous vous souvenez de la carte que j'ai montrée Orbetello est un peu plus au nord en Toscane cette fois-ci vous avez un magnifique triple faux triple tombolo le tombolo étant une langue de sable rattachant le continent enfin l'île au continent plutôt vous avez ici le tombolo nord vous avez ici le tombolo sud qui s'appelle la Fenilia et la Gianella et vous avez un tombolo central ici sur lequel elle était construite la ville d'Orbetello fondée la ville d'Orbetello par les étrusques alors c'est un faux tombolo parce qu'en fait il est c'est un tombolo d'époque Pleistocène donc assez vieux alors que ces tombos-là ces tombolos-là ont été façonnés au cours des milliers des derniers milliers d'années et nous avons réalisé des carottages sur ces tombolos pour les dater ceux qui connaissent le littoral varrois et ceux qui se rappellent des premières diapositives que j'ai présentées voient une similitude avec le double tombolo de Gien près de Yer-Toulon et un projet est en cours justement entre nos équipes italiennes et françaises pour comparer l'évolution géomorphologique de ces deux magnifiques tombolos qui sont encore des formes difficiles à comprendre alors avec nos collègues Adèle Bertini Fabio Cianchi Marco Persiano Gilles Brocard Cécile Vittori on a réalisé des longues missions à l'automne dernier ici à Orbetello et vous voyez une immense lagune qui apparaît ici en blanc qui entoure Orbetello elle est ici avec la bathymétrie c'est à dire les profondeurs et nous avons réalisé des carottages offshore c'est à dire à partir d'embarcations des techniques assez difficiles je vous montrerai quelques photos dans un instant alors pourquoi quel était le but du but on sait que c'est une cité étrusque on n'a pas retrouvé les structures portuaires à Orbetello et un des objectifs ça va être de savoir si à l'époque étrusque il y avait bel et bien une lagune on parle d'une lagune de double tombolos ou est-ce que peut-être à l'époque étrusque les tombolos n'étaient pas aussi bien formés et on avait plus de passes par exemple voire pas du tout donc ce qu'on a fait c'est qu'on a réalisé une série de carottages dans la lagune pour essayer de savoir la nature de cette lagune sa chronologie mais aussi la profondeur de cette lagune à l'époque étrusque et ça ça va être des données assez importantes parce qu'on sait qu'il y avait des salines dans ce secteur là alors on peut envisager que puisque le niveau de la mer monte on peut envisager qu'une partie de la lagune ait pu être utilisée comme un port naturel et l'autre partie en saline et les étrusques étaient très connus pour la culture du sel ça c'est une image une autre type d'image de type lidar vous voyez ici la magnifique muraille cyclopéenne de la ville d'Orbetello là c'est la face ouest voici les opérations de carottage on voit sur cette photo tous les deux de dos Gilles Brocard géologue dans l'eau et notre collègue Marco Persiano de la région Toscane qui nous aide à réaliser ces carottages c'est des conditions assez difficiles quand même ensuite ces carottages et bien sont étudiés en laboratoire à la fois en Italie comme par exemple à l'université de Florence avec la professoresse à Adèle Bertini qui va extraire de ses archives sédimentaires les grains de pollen et extraire les grains de pollen c'est comprendre l'histoire de la végétation comprendre l'histoire de la végétation c'est comprendre deux choses à la fois l'histoire du climat mais aussi la façon dont les sociétés antiques ont déstabilisé ont détruit ont transformé cette végétation on voit par exemple disparaître la strate arborée au profit par exemple des spectres de type céréales et tout ça couplé avec une chronostratigraphie solide de type radiocarbone et OSL et vous avez comme ça vous reconstituez toute l'histoire de l'occupation du sol en étruerie littorale alors ces carottes sont étudiées maintenant avec des technologies du 21ème siècle là ce sont nos collègues notre équipe et nos collègues à Elitem un laboratoire à Chambéry on les passe dans des scanners c'est des analyses à très haute résolution parfois dans certaines strates si on va être vraiment précis on ne fait pas des analyses à l'échelle de 10 cm comme on faisait au 20ème siècle ou à l'échelle de 5 ou 2 cm comme on le faisait au début du 21ème siècle mais là on est capable de descendre presque à l'échelle du millimètre et donc si on a le temps et si la problématique on le souhaite lire ce livre sédimentaire page par page il me reste quelques diapositives voici donc ces colonnes stratigraphiques et aussi là vous voyez parce que souvent les images sont belles et on me dit oui mais tu travailles dans des conditions superbes c'est vrai mais parfois c'est plus difficile et on est rapidement mouillé sur ces embarcations à fond plat il suffit qu'une petite houle souffle et là on est trempé toute la journée mais comme on aime bien ce métier et bien on continue je crois que c'est ma dernière diapositive ça c'est les cartes anciennes je pourrais continuer mais je termine sur cette diapositive qu'a réalisé Cécile Vittori géographe et biologiste de l'université de Lyon pour montrer des hypothèses et ces hypothèses vont être confirmées ou infirmées par des séries de carottages vous voyez on peut imaginer que vers le sixième millénaire avant le Christ on avait ce paysage là avec le Monte Argentario qui était bel et bien une île et vous aviez cette espèce de promontoire d'Orbetello qui est un vieux tombolo une sorte de cordon d'une aire grésifié à l'époque étrusque c'est la figure numéro deux on peut imaginer la ville se construit ce tombolo qui est plus gras est probablement déjà en place on le sait parce que nos collègues italiens archéologues ont déjà repéré ici par des prospections pédestres des secteurs d'habitat étrusque donc on sait qu'à l'époque étrusque il y avait bel et bien ce tombolo et ensuite on peut imaginer qu'à l'époque renaissance alors là on était aidé par les cartes le tombolo disons nord était déjà bien construit et aujourd'hui c'est la configuration actuelle donc voilà des séries de carottages viendront valider cette bande dessinée de la mobilité des paysages côtiers et ensuite et bien nous continuerons si la conjoncture et les confinements le permettent encore plus au nord retrouver les ports de Talamone et de Populonia et je vous remercie beaucoup de votre attention vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !